... Passage obligé de tous les touristes qui viennent au Sénégal. Le village artisanal de Soumbé-Doun existe depuis 1961. Situé au quartier de la Médina de Dakar, vitrine de l'artisanat sénégalais. Ce village s'est fait un nom au fil des années. C'est un don, ça veut dire que depuis mon père, depuis la créateur du village artisanal de Soumbé-Doun, depuis 1961. Mon père était là, c'était un bon sculpteur. Après, je suis venu en 1998 ici pour continuer de ce métier de papa. Ici, vous avez un choix multiple d'objets d'art utiles pour certains et décoratifs pour d'autres. Travail sculpteur, je suis artisan, je suis vendeur d'objets d'art. Les objets, on achète tout, quoi. Quand il y a des clients, quoi. Ça dépend, il y a des clients qui préféraient les chats. Ça dépend, il y a des gens qui préféraient les girafes, ni les masques, ni autre chose, quoi. Des produits faits mains qui renseignent sur tout le savoir-faire de ces artisans. L'art, c'est cher. L'art, c'est cher, franchement. Ça veut dire que l'art, c'est quelque chose qui vient de l'esprit. Nous, on n'a pas de machine ici pour travailler pour nous. Nous travaillons à la main. Ce n'est pas facile. Une pièce, ça peut prendre une semaine, deux semaines, deux mois. Ça ne doit pas être facile comme des bonbons. Pour l'instant, on est là et on fait ce qu'on doit faire. On se concentre dans nos oeuvres et on fait la finition comme un artisan. Parce qu'un artisan, si on parle d'un artisan, c'est quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui fournit, quelqu'un qui prend du bois et qui essaie de faire quelque chose dans sa tête. Donc voilà, un exemple là. Je fais une main, je passe la journée à la finir. Prêt. Les acheteurs, souvent de nationalités étrangères, sont les principaux clients de nos braves artisans. Chercher des souvenirs, il y a Noël qui approche. Et puis visiter aussi l'endroit, puisque c'est un endroit assez connu de Dakar. C'est joli, il y a de tout. Et puis voilà, on visite, on regarde, on passe du bon temps. Je trouve qu'il est très beau, il est bien entretenu, il est calme. Et donc on voit un bel échantillon de l'artisanat du Sénégal, mais aussi de toute la sous-région. Je trouve qu'il y a des choses de très belle qualité. Il y en a un petit peu pour tous les gousses, donc je n'aime pas tout. Mais c'est bien, c'est varié. C'est un endroit où vous recommander ? Tout à fait, oui, tout à fait. Et surtout que là, c'est un petit peu difficile pour les artisans, puisqu'il n'y a pas beaucoup de touristes en ce moment. Les touristes, c'est les touristes ou quoi ? On a besoin de les touristes vraiment, parce que les touristes, ils connaissent les objets d'art, quoi. Tu nous amènes des touristes ou quoi ? C'est ça que je veux, quoi, moi. Tu nous amènes des touristes, bon, en même temps aussi, tu diminues un peu les hôtels, les paiements des hôtels, quoi. Comme ça, les touristes, ça va bien beaucoup, quoi. C'est ça que vous voulez, quoi, moi. En d'habitude, c'est les Blancs qui viennent. En d'habitude, c'est les Français qui viennent en masse. Il y avait une collection de monde, mais maintenant, avec ce qui se passe dans le monde, on voit moins de monde et on attend toujours le monde aussi. Mais sans les Français aussi, il y a les Sénégalais qui... À ce moment, il n'y a pas de touristes, surtout avec le Covid-19. Lourdement impactés par le Covid-19, les artisans sénégalais reprennent petit à petit leur activité, mais ont encore en mémoire le souvenir douloureux des mois sans clients, des mois difficiles qui ont vu plusieurs d'entre eux souffrir sans l'assistance de l'État. Sous-titrage Société Radio-Canada